Donc nous avons ici le PyTik désigné 1, qui a été racheté par Astrian et qui date de plus de 20 ans et qui est désuée maintenant dans les entreprises actuelles. A l'époque, il était équipé d'un TSX-37 de marque télémécanique, couplé à un IHM interface homme-machine qu'on désigne par Majelis. Donc on retrouve sur cet écran un pavé numérique et donc forcément divers boutons de fonctionnement sur l'armoire IHM. Nous avons ici le PyTik 2 qui est une version identique au PyTik 1, sauf qu'une année dernière, la technologie télémécanique a été remplacée par une technologie Siemens par l'ajout d'un API S7-1200, couplé à des modules d'entrée-sortie ET200. Moi cette année, mon projet version 2022 a été de rétrofiter l'armoire en l'allégeant au maximum et en l'optimisant pour des futurs JAG et des futurs TP. Notamment par la réduction du nombre de borniers et par l'ajout de borniers communs 24, 0 et par l'ajout de deux borniers qui alimentent uniquement les cartes d'entrée-sortie automates. Donc l'ajout cette année, c'était au niveau d'une gestion utilisateur admin, notamment pour la rubrique apprentissage position pince. Donc là, le nom d'utilisateur, moi j'ai choisi admin, il faut choisir un mot de passe. Voilà, on valide et là, effectivement, on peut rentrer dans la rubrique apprentissage position pince en donnant des valeurs bien précises au niveau de chaque mouvement de la pince. Position de prise, position dépose 1 et position dépose 2. Notamment pour la partie synoptique, nous n'avons accès que pour les administrateurs. Donc là, on a une vue en 3D fil de fer du système avec des labels au niveau de tous les capteurs. Et ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qui est en vert, ce sont des capteurs actifs et en rouge, inactifs ou en panne, notamment pour le JAG. Donc là, j'ai créé aussi entièrement tous les types de défauts qu'on peut rencontrer sur la machine, les défauts mouvements et les défauts capteurs. Un exemple, donc dans la partie défaut, donc là, il n'y a pas de défaut, je vais couper l'air et vous avez ici le message qui s'affiche « défaut manque air » pour indiquer donc au technicien ou à l'opérateur qu'il y a un défaut manque air. Je réactive et le défaut se réarme automatiquement grâce à l'API. De même, je vais vous faire la démonstration d'un défaut, défaut disjoncteur principal. Voilà, je disjoncte. Et ici, j'ai le défaut qui apparaît « défaut alimentation moteur préhenseur ». Et si je le réenclenche, le défaut va disparaître. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai intégré une unité PC qu'on peut relier à tout moment grâce à un câble Ethernet en RJ45 sur le switch de l'automate. Grâce au logiciel TIA Portal que j'ai installé sur le PC en version 16, qui est une version très récente, on peut justement interagir et reprogrammer l'API. Donc là, je vais vous faire la démonstration par exemple d'un exemple de défaut que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le bloc défaut que j'ai créé, on retrouve ici le défaut R, qui correspond à l'entrée I4.0. Et dans le cas où il n'y aurait pas d'air, on a donc la sortie ici qui s'active en vert et qui va donc enclencher le défaut sur l'écran de DHM. De même, nous avons le défaut moteur préhenseur, dans le cas où le déjoncteur DJI1 viendrait à déjoncter, il s'active ici en I2.1 pour activer la sortie défaut qui correspond au déjoncteur.